Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Donc moi je m'appelle Lucas, enchanté, je suis agronome pour une société qui s'appelle Biosphère, et à côté de ça je travaille sur des projets notamment de thé de compost, d'inoculations microbiennes, de travailler aussi avec les extraits fermentés de végétaux, donc il y a une société qui s'appelle Végéti. Et donc voilà, le travail c'est aussi d'accompagner des agriculteurs pour réaliser ces pas de transition agroécologique, comment faire pour avoir des systèmes qui soient durables, qui soient résilients, qui prennent en compte les thématiques importantes de fertilisation, de durabilité, de séquestration de carbone, de durabilité de la gestion de la ressource en eau, etc. Donc voilà, et ce qu'on souhaitait faire avec Martin ce soir, en organisant ces sessions de rassemblement, c'est notamment de pouvoir commencer à structurer des échanges un peu plus physiques, un petit peu plus palpables que ce qu'on peut faire sur WhatsApp, avec des temps mensuels par exemple, où on va définir des thématiques, où on va avoir des intervenants et des intervenantes qui vont pouvoir nous éclairer de leur vision et de leur expérience sur chacune de ces thématiques pour qu'on puisse commencer à structurer des échanges, à structurer de la passation d'informations, à structurer des retours d'essais et qu'on puisse utiliser le collectif pour pouvoir justement avoir une approche grandissante des systèmes durables, agroécologiques, régénératifs ou peu importe le nom qu'on leur donne, et qu'on puisse, comme Noël le disait aussi, pouvoir faire passer l'information chez tout le monde. Donc là, on va avoir du coup des interventions ce soir de Martin Rollet sur les couverts végétaux, notamment les couverts pour partie de légumineuses qui permettent de séquestrer de l'azote dans les sols et du coup de limiter la dépendance aux intrants. Donc la thématique de ce soir, c'est l'azote. Ça méritera sûrement plusieurs sessions, ce sera à voir aussi avec vous ce qui vous intéresse, ce que vous souhaitez creuser. Mais ce soir, commencez avec une thématique d'importance et qui brosse à plusieurs sujets, que ce soit l'autonomie, l'indépendance, la résilience des systèmes, la résilience aussi bien agronomique qu'économique et de pouvoir dresser des potentiels débuts de solutions pour répondre à ces sujets-là. Voilà. Donc encore une fois, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à lever la main, comme ça vous prenez la parole et puis l'objectif, c'est que ce soit interactif. Il va y avoir un temps de présentation, évidemment, mais l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse échanger sur chacune des présentations, poser des questions et pouvoir aller pousser un peu certains sujets et creuser tout ça ensemble. Voilà. Et il y a aussi le chat, si vous souhaitez. Xavier demande, on se donne combien de temps ? L'objectif, c'était de faire des présentations d'une quinzaine de minutes, plus ou moins. On n'a pas timé à la minute près, mais après, un temps à peu près similaire de questions. Et donc, on a trois présentations ce soir. Donc, ça fera à peu près un petit peu plus d'une heure. À peu près. Donc, on fait les trois présentations d'affilée, puis après, les temps d'échange, c'est ça ? Ça peut être pertinent, peut-être, d'avoir un temps d'échange après chacune des présentations, comme ça, on est encore à chaud. Moi, je pense qu'on peut faire les questions-réponses après, parce que sinon, en fait, on peut se retrouver avec une heure, trois quarts d'heure de discussion sur un sujet qui va diverger. On n'aura pas le temps de faire les trois interventions. C'est vrai, tu as raison. On va partir comme ça alors. Donc, on aura les trois présentations et ensuite, un temps de questions-réponses qui fait aussi que les personnes qui ne peuvent pas résister pour ce raison auront pu avoir accès aussi aux présentations de chacun et de chacune des intervenants. Et surtout, pour le moment d'interaction, n'hésitez pas, au-delà des questions, n'hésitez pas à amener des compléments, parce qu'on n'a pas forcément toutes les informations. Et vos retours personnels et vos retours terrain seront très complémentaires, bien sûr. Tout à fait. L'objectif, c'est que ce soit communiquant entre vous et nous. On ne veut pas être une entité qui chapote la chose, mais c'est vraiment organiser des échanges à des temps où on se pose et on prend le temps de discuter sur des thématiques particulières que nos intervenants ont gentiment accepté de nous présenter ce soir. Si ça vous va, on peut peut-être démarrer avec Martin, du coup. OK. Donc, je vais m'occuper de la première intervention de ce soir. Quelque chose de très, très court. Je pense que je vais faire moins de 15 minutes. Et pour ce faire, je vais essayer de partager mon écran et vous allez me dire si le partage d'écran est en pause. Attendez. Non, je n'arrive pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Et là, je réessaye de partager et je pense que ça devrait être fonctionnel. Alors, je reprends. Excusez-moi pour la latence. Pas de souci. Hop, ça marche super bien. Super. Voilà. Donc, je vais me présenter d'abord. Donc, moi, c'est Martin Rollet. Il y en a quelques-uns parmi vous qui me connaissent peut-être. Je suis actuellement agronome chez Agroligue. Donc, sur les secteurs de l'Eure, le département 27 et l'Île-de-France. Et ce soir, je voulais vous remettre quelques petites informations qui ont été travaillées par un chercheur qui nous a inquiété, chercheur agriculteur qui nous a inquiété il n'y a pas très longtemps, Hubert Charpentier, notamment sur la thématique des couverts permanents. Parce qu'il avait mis en lumière quelques petits points saillants qu'on a peut-être un petit peu oubliés. Et donc, je vais vous en parler ce soir. Donc, ce soir, on va parler de l'azote, bien sûr. Et qui dit azote, dit un tron horriblement cher, mais un tron qui est nécessaire pour faire aussi les cultures. Et aussi, ce qu'il faut savoir, et ça va rejoindre l'actualité qu'on a ces jours-ci, c'est que suivant la forme d'azote que vous apportez, vous avez des besoins en eau qui ne vont pas être les mêmes pour produire une même biomasse de plantes. À gauche, vous avez une expérience qui a été faite en hors-sol, donc en hydroponie. Ils se sont amusés à faire deux modalités, donc sur des tomates. Ils ont nourri d'un côté des tomates qu'avec de l'azote sous forme de nitrate, donc de NO3-, et de l'autre côté, modalité jaune, ils ont nourri les tomates qu'avec de l'azote sous forme d'ammonium, donc de NH4+. Il y a eu deux doses d'azote qui ont été apportées. La dose de gauche, 2 millimolaires, et la dose de droite, 4 millimolaires. C'est caché par le petit M et le grand M, le chiffre numéro 4. Et ce qu'on voit, c'est que pour une même biomasse, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la plante, elle consomme plus d'eau si on la nourrit avec des nitrates comparé à une nutrition au NH4+. Vous allez me dire, oui, mais en fait, ça, ça a été fait en laboratoire et en éprouvette, donc ce n'est pas le cas dans le monde réel. Mais en fait, dans une certaine mesure, si. Vous avez ici à droite un autre exemple, donc fait sur du blé à 120 jours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont regardé la biomasse végétale d'un blé à 120 jours pour un blé qui a été nourri avec des nitrates, donc des nitrates de calcium, de l'ammonium, donc du sulfate d'amo, et une modalité zéro azote. Et ce qu'on voit, c'est que quand il y a des conditions sans stress hydrique, en fait, c'est la forme nitrate qui permet à la plante de péter les scores en productivité. Ensuite, le sulfate d'amo, et ensuite, bien sûr, la modalité zéro azote. Par contre, on ne parle pas de tout ce qui est santé de la plante. Par contre, dès l'instant, on va stresser la plante d'un point de vue hydrique qui dit nutrition au nitrate, dit plus de besoin en eau. Et donc, dès l'instant où on est en stress hydrique, on va avoir une productivité qui va s'effondrer quand on a une plante qui est fertilisée avec des nitrates, et on va avoir une productivité qui va légèrement baisser, mais de manière complètement négligeable quand on va être fertilisé avec de l'ammonium. Donc ça, c'est le côté fertilisation classique. Et qui dit azote, dit couverts végétaux, parce qu'en fait, les couverts végétaux nous apportent de l'azote sous forme organique, comme vous le savez, et donc de l'azote qui est non stressant physiologiquement par les plantes, car déjà sous forme organique. On dit, voilà, il faut faire des couverts, sinon la conservation des sols, ça marche très mal. Faire des couverts avec les étés qu'on a, ça peut être un peu compliqué. Et donc, M. Charpentier, Hubert Charpentier, a énormément travaillé tout au long de sa vie sur une thématique qu'on appelle donc les couverts permanents de légumineuses, que vous connaissez certainement. Je ne m'attarderai pas trop sur le pourquoi, le comment, la faisabilité de la chose. On a fait des vidéos qu'on a mises en ligne sur Verdotterprod qui sont très longues. Vous avez toutes les informations de Hubert. Et bien sûr, vous avez les écrits du vieil de The Magellan et de Michael Jelloun, où on vous explique les doses de SMI, quelle couverture permanente choisir, comment faire sa régulation, etc. Par contre, il y a une chose qu'on a un petit peu oubliée et que Hubert avait précisé, c'est qu'on peut se dire, oui, mais j'ai un couvert permanent, mais il fixe peu d'azote, je ne comprends pas trop pourquoi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la légumineuse, mettons quand on met une luzerne avec un colza, la légumineuse, elle est très sensible aux antidicotes quand elle est avec le colza, donc quand elle est jeune. Et donc, quand on fait un couvert permanent de légumineuse, il faut à tout prix éviter les antidicotes, à part le Springbok, donc un mélange de DMTAP et de métazachlore. Ça, ce n'est pas du tout phytotoxique pour la luzerne, vous pouvez la mettre même à dose pleine. Si on met des produits comme par exemple du Noval ou du Tanaris, ça ne tue pas la luzerne, ça ne tue pas la couverture permanente, la couverture permanente sera toujours là. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va fortement impacter sa capacité de fixation d'azote. Donc, on aura toujours notre couverture permanente, donc on aura au moins un couvert qui va se développer dès d'après, même en condition très sèche, et c'est toujours ça de prix. Mais si on met des antidicotes à l'automne sur le colza, on aura une fixation d'azote qui sera à moindre. Pour vous montrer ça, j'ai cherché les matières actives qu'on peut trouver dans le Noval et voir s'il y avait des essais vis-à-vis de la capacité de la luzerne à noduler quand elle est soumise à ses matières actives, quand elle est soumise à ses produits commerciaux et sa capacité à fixer de l'azote, je n'ai pas trouvé. Par contre, il y a eu des essais qui ont été faits avec d'autres herbicides. Vous avez ici, tout à droite, un témoin non traité. Sur ce témoin non traité, vous avez en rouge le nombre de nodules par plan et en vert, vous avez la quantité d'azote fixée en micro-molaire par plan. Là-dessus, il y a deux herbicides qui ont été testés, c'est une publication ancienne, les herbicides ne sont plus homologués actuellement, donc on a testé le PTC, c'est un antidicote et un antigraminé qu'on met sur tournesol et sur maïs, et le diclophope, qui est un antigraminé qu'on met sur céréales et légumineux. Ce qu'on voit, c'est que dès l'instant où on met ces produits, on a une baisse du nombre de nodules par plan comparé au témoin et donc une baisse de la fixation d'azote. D'où l'intérêt de faire attention à ce que disait Hubert, à tout prix éviter les antidicotes à l'automne sur le colza, parce que ça ne fait pas disparaître la légumineuse, mais ça la choque, et derrière, on a une capacité de fixation d'azote qui est amoindrie. Autre chose, Hubert nous disait souvent, oui, mais si vous mettez de l'azote sur des légumineuses, vous allez, entre guillemets, la choquer, la blesser, et vous allez avoir une légumineuse qui va être de moins en moins en bon état. Hubert nous le précisait, il nous disait que par 140 unités d'azote, ça commence à être compliqué pour la légumineuse. J'ai pu compléter ça par de la recherche scientifique. Vous avez la référence en bas à droite, Villana 2011. Vous avez en axe vertical le nombre de nodules par plan de luzerne et en axe horizontal les kilos d'azote apportés par hectare. Et ce qu'on voit, c'est que plus on apporte de l'azote, plus tout simplement la plante a du mal à faire des nodulations. C'est normal parce qu'en fait, elle a de l'azote gratuit dans le sol, d'azote de forme minérale qui est donc beaucoup moins cher à produire. Et cette baisse de nodulation va être d'autant plus forte qu'on est, encore une fois, en condition sèche. Donc, pour revenir là-dessus, deux choses. Les couverts permanents, c'est très intéressant, mais ça craint les antidicotes et ça craint les surdoses d'azote. Ce que nous précisait Hubert, c'est qu'il fallait absolument viser un maximum de biomasse à l'interculture. Et donc, on peut se dire, oui, mais j'ai tant de biomasse, ça me fixe combien d'azote ? Là-dessus, vous avez une abac qui avait été faite par des gens de l'Hydra. Donc, je vous ai ressorti, vous avez la référence en haut et je vous ai ressorti le tableau. Et donc, on peut voir là-dessus le taux moyen de fixation d'azote par type de couvert permanent, le nombre d'unités d'azote fixées par kilogramme, le nombre de kilogrammes d'azote fixés par tonne de biomasse aérienne. Et là-dessus, bien sûr, on applique un coefficient pour pouvoir avoir la valeur juste. Un petit exemple qui a été fait chez Christophe Vanval. Je pense qu'après les interventions, Christophe, tu pourras compléter ce que je vais dire chez toi parce que je crois que tu es là, je ne suis pas complètement sûr. Donc, Christophe Vanval, qui est agriculteur dans l'heure et qui a fait un essai de courbe de réponse à l'azote pour voir combien lui fournissait sa luzerne. Donc, deux modalités ici. Tout d'abord, en fait, sur toute la parcelle, il y a eu un colza qui a été semé avec une luzerne. Puis, à la fin du colza, le colza a été récolté. Et dans une modalité, il y a eu la luzerne qui a été détruite. Donc, une partie sans luzerne. Et là-dessus, on a semé un blé partout. Donc, on est arrivé avec deux modalités. Un côté avec du blé seul, la luzerne a été détruite. Et de l'autre côté, un blé associé à la luzerne. Et ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, la luzerne ne relargue pas en deuxième année de l'azote. Ce qu'il lui faut, c'est au moins trois ans pour commencer à relarguer de l'azote à la plante que l'on cultive. Pourquoi ? Tout simplement, c'est parce que les légumineuses ne donnent pas directement de l'azote aux cultures. Ce qu'elles font, c'est qu'elles donnent de l'azote quand elles ont des tissus qui sont morts. Et donc, dès l'instant où on a une plante qui commence à vieillir, qui commence à renouveler ses racines, renouveler ses feuilles, là, la culture profite de l'azote. En plus, et Christophe pourra développer là-dessus, ce qui a impacté la fixation d'azote dans ce cas-là, c'est qu'il y a eu du Noval et du Tanaris dans le colza à l'automne. Et donc, forcément, derrière, on a une luzerne qui est moins belle et qui n'exprime pas son plein potentiel. Pour compléter là-dessus, je finirai avec les travaux d'Hubert, bien sûr. Donc, Hubert Charpenté qui a appliqué le couvert permanent chez lui. Vous avez ici une courbe de réponse à l'azote qui a été faite chez lui, donc par Arvalis. Et ce qu'on peut voir, c'est que la luzerne fixe à peu près 60 unités d'azote qu'elle redonne ensuite pour le blu. Comment il faisait ça ? Tout d'abord, il avait des sols qui étaient vraiment favorables à la luzerne, il avait des argilos calcaires, donc bien sûr, ça aide. Mais ensuite, il avait fortement baissé la dose d'azote et il évitait absolument les antidicotes à l'automne. Et ce qu'il faisait, c'est quand il devait réguler la luzerne, il régulait la luzerne petit à petit pour éviter les grosses doses et donc éviter des chocs trop importants pour la physiologie de cette plante. Pour conclure, je peux vous montrer à gauche ce que Hubert faisait sur ses parcelles. En fait, ce qu'Hubert faisait, c'est qu'il avait deux modalités dans chacune de ses parcelles. Toute la parcelle était en semis directe. Au centre de ses parcelles, il y avait une bande travaillée. Et donc, sur une moyenne 2013-2019, il a pu faire des comparaisons blé sur couverture permanente de luzerne comparée à des modalités blé sur sol travaillé. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur la modalité couvert permanent, pour faire 80 quintaux, il avait besoin de seulement 100 unités d'azote, alors que sur la modalité sol travaillé, donc sans couverture permanente, il avait besoin de 160 unités d'azote pour faire 70 quintaux. Donc, 60 unités d'azote de plus pour faire 10 quintaux de moins. Et ça, ce n'est pas une seule année, c'est une moyenne sur plusieurs années. Et donc, ce qu'on peut s'intéresser, c'est au nombre d'unités d'azote minérales nécessaires pour faire un quintal de blé. Dans la modalité couverture permanente, donc chez le système très abouti de Hubert Charpentier, on était à peu près à 1,2-1,3 unités d'azote par quintal. Et dans la modalité sol travaillé, on était plutôt à 2,2-2,3 unités d'azote par quintal. Voilà, c'est des résultats qui ont été faits chez lui. Bien sûr, ce n'est pas généralisable, ce n'est pas facile à faire partout, ça ne se fait pas comme ça, mais ça donne des tendances à suivre pour l'avenir. Et j'en ai fini pour ma petite présentation. Super, merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Pour encore une fois, les questions, vous pouvez lever la main via les réactions en bas à droite ou directement les poser dans le chat si jamais c'est plus pratique pour vous. J'aurais peut-être une question. Est-ce que, Martin, tu pourrais nous expliquer, notamment sur ta première slide, la différence entre NO3- et NH4+, et comment ça se fait qu'on ait de telles différences au niveau de la résistance au stress hydrique et des besoins en eau des végétaux lorsqu'on apporte l'un ou l'autre, ou en tout cas lorsqu'ils sont nourris par l'un ou par l'autre ? Alors là, c'est le NO3, donc c'est des nitrates, le NH4, c'est de l'ammonium. Là, c'est de la physiologie, c'est de la science, c'est plutôt le côté scientifique. Donc, je pense qu'Isabella sera plus à même d'expliquer pourquoi les besoins en eau sont décuplés dès l'instant où on apporte des nitrates, c'est parce qu'il faut faire une réduction supplémentaire et donc une réaction physiologique qui est une consommation d'eau. Et précisément, peut-être Mylène aussi, tu pourrais compléter, je ne sais pas. On a une question d'ailleurs de Mylène qui demande qu'en est-il de l'apport d'azote exclusivement sous l'apport organique ? Sur l'apport d'azote exclusivement organique, ça, je vous renvoie aux essais que tu as dans le réseau maraîchage solubant. C'est des choses qui fonctionnent et ça fait des plantes qui sont très peu malades et très peu stressées. Par contre, en grande culture, c'est beaucoup trop cher et complètement infaisable au vu des marges hectares qu'on peut tirer avec des champs de céréales. Merci. Concernant la physiologie en rapport avec l'azote et la forme de l'azote, c'est sur Marchener qu'on trouve cette réponse-là. Nutrition plant, mini-hier, je ne sais plus le titre. Mais il me semble bien que c'est sur Marchener et c'est Olivier Husson qu'on avait parlé. Mais le détail, je ne m'en souviens plus. Je peux intervenir ? Oui, tout à fait. Il est possible qu'il y ait un impact sur d'autres métabolismes du nitrate et de l'ammonium. Par exemple, on a vu que dans le stress hydrique, dans le cas du stress hydrique, une plante nourrie au nitrate s'affaisse beaucoup plus rapidement et ne supporte pas autant le stress hydrique. Donc, il est possible que ce soit dû aussi à ce niveau d'oxydoréduction, toujours, puisque l'ammonium est d'office une forme d'azote qui a un impact beaucoup moins négatif sur une rhizosphère, sur les microbiomes de la rhizosphère. Donc, si la plante a réussi tant bien que mal à maintenir des micro-organismes dans la rhizosphère, le nitrate va taper dessus alors que l'ammonium ne va pas taper dessus. Et donc, il n'y a pas que le métabolisme de l'azote. Il y a aussi toute une chaîne d'autres métabolismes. Qui dit fixation de l'azote par des micro-organismes dit aussi apport de... Comment ? Il faudrait voir l'impact automatiquement de l'ammonium et du nitrate. On voit que le nitrate impacte sur les légumineuses et sur la fixation de l'azote. Non, là, dans ce cas-ci, c'était la fertilisation et l'eau. Mais pour moi, c'est un impact sur les microbiomes aussi, pas seulement sur tous les micro-organismes, pas que sur la plante. Et pour ouvrir par rapport à ta slide numéro 1 et notamment après tes slides suivantes sur la synthèse de l'azote par les légumineuses, est-ce que ça ouvre aussi le fait que notamment les légumineuses synthétisent de l'azote et le rendent disponible dans les sols sous forme plutôt ammonium que plutôt nitrate ? Et est-ce qu'il y a un lien entre la légumineuse et l'azote apporté par la légumineuse et une potentielle meilleure gestion des stress hydriques par la plante ? Là-dessus, pour l'augmentation de la part d'ammonium vis-à-vis de la restitution des légumineuses, je ne saurais pas te dire. Par contre, ce qu'on sait, et c'est des discussions récentes qu'on a pu avoir avec Olivier Husson là-dessus, c'est que les plantes, dès l'instant où il y a de la matière organique, elles se nourrissent de protéines et d'acides aminés. Le problème, c'est que c'est extrêmement compliqué à mesurer parce qu'en fait, les protéines et les acides aminés ont des demi-vies qui sont extrêmement courtes. Donc, quand on dose du NO3 ou du NH4, c'est simple, on dose NO3 et NH4, ça fait deux molécules différentes. Par contre, les protéines et les acides aminés, il y en a une très grande diversité et ce sont des produits qui restent très peu de temps. Ça peut être des durées de vie qui sont de quelques minutes. Donc, il suffit qu'on dise on va doser l'acide aminé. Non, manque de chance, on est arrivé à une demi-heure de retard, il n'y en a plus. Donc, c'est très compliqué à mesurer. Et je vois que Jean-Charles lève la main. Tout à fait. Oui, effectivement. Bonjour à tous. Concernant les acides aminés et la relation avec les légumineuses, là, ce qu'on a vu, on est en train de vivre un petit peu ça en ce moment. Pendant les périodes de stress hydrique, les légumineuses, c'est notamment le valable sur le poids, les haricots, la févrole, vont être capables de pouvoir larguer directement des acides aminés dans le sol et des acides aminés spécifiques qui augmentent la résilience du sol et des plantes face à la sécheresse. Et du coup, c'est l'ensemble des plantes qui vont profiter de cette meilleure résistance à la sécheresse. Les micro-organismes, ils vont mieux garder l'eau dans le sol et on va avoir une résistance accrue et de ce fait-là aussi, une meilleure capacité à absorber l'azote organique qui est toujours produit. Mais visiblement, il y a des légumineuses qui vont garder l'azote pour elles et il y a des légumineuses qui partagent plus et qui vont injecter dans le sol de l'azote et sous des formes qui sont préférées par les plantes. Donc, on a un pilotage de la symbiose entre les légumineuses et les autres végés d'eau pour avoir une nutrition qui soit optimisée. Exactement. Et en plus, c'est souvent des plantes qui dépassent les cultures comme le blé. Donc, elles vont offrir de l'ombre et donc, une meilleure encore résistance face à la sécheresse puisque là, cette année, on a les deux problèmes à gérer en même temps, aussi bien l'azote que le manque d'eau, du moins pour toute la partie nord de la France. Oui, là, je pense que c'est généralisé au territoire national et extranational, d'ailleurs, en Europe, ça, c'est sûr. OK, très intéressant. Et donc, là-dessus, vous avez des retours, notamment, par exemple, sur des légumineuses particulières. Tout à l'heure, on parlait de l'uzerne. Est-ce qu'en fonction de la légumineuse choisie qui pourrait être de la luzerne, de la févrole, du trèfle, etc., est-ce que vous avez des retours de pilotage de la nutrition qui soient un peu différents en fonction des légumineuses apportées ? Noël, peut-être que tu as un retour là-dessus avec tous les essais que tu as faits. Tu me parlais du poids d'Angole, si je me souviens bien. C'est à moi que tu parlais, Martin ? Excuse-moi. Non, Noël de Neuville avait fait pas mal, avait fait des essais avec différentes légumineuses. Il avait évoqué qu'il y avait une plante qui avait du potentiel, donc le poids d'Angole et je ne sais pas si tu m'entends, Noël. Oui, je suis là. Avec Lucien, il m'avait fait essayer du poids d'Angole. L'intérêt de cette légumineuse-là, c'était qu'elle était adaptée principalement au nord de la France puisqu'elle arrive du Canada. Au Canada, et même en France, nous, on a observé ça, c'est elle qui part en premier au printemps, qui se réveille en premier. C'est une plante qui vit avec des rhizomes, donc c'est un petit peu compliqué à cultiver quand même. Lucien, il cherchait surtout à nous proposer un panel de plantes pour qu'on puisse fabriquer nos graines, pour faire des mélanges. pour vous évoquer des légumineuses spécifiques, mais il faut aussi parler de mélange de légumineuses. Là, on va avoir un panel de solutions. C'était ça l'idée. Alors, c'est affaire à suivre. Il y en avait il y en avait d'autres de légumineuses et qui avaient aussi des objectifs différents. Par exemple, on a le Cagenus qui, lui, était une plante qui était ligneuse, donc qui était très performante pour stocker le carbone. En plus de fabriquer l'azote, elle était performante pour stocker le carbone. Donc, les solutions sont innombrables. Je ne dis pas qu'il faut partir dans tous les sens, mais la nature nous propose plein de choses qu'on n'a pas fini d'étudier. Tout à fait. On a une remarque un pouce en l'air de Jean-Charles Le Villiers. C'est sûr que les mélanges, c'est clairement des choses à travailler pour travailler plusieurs effets sur la nutrition des plantes azotées, sur la prospection racinaire dans le sol, sur l'enrichissement de la microbiologie des sols, sur la biodiversité fonctionnelle aussi, entre autres, avec les périodes de floraison, etc. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la couverture végétale, après, selon les capacités aussi de chaque système à pouvoir gérer son couvert, à pouvoir le maintenir tout en gérant ses cultures en parallèle, les mélanges sont effectivement toujours assez privilégiés dans ces cas-là. Vous parliez de quelles plantes, Noël, sur la production de biomasse ligneuse et en même temps la séquestration de la synthèse d'azote ? On avait essayé toute la gamme des Cajanus. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une plante annuelle mais qui est très costaud. Par contre, on était limite ici, dans le centre de la France, j'étais limite en production de semences. C'est pour ça qu'on a plus ou moins abandonné. Il faudrait produire ça dans le site de la France. On a été un petit peu court pour produire de la semence. Est-ce que tu aurais fait des essais avec des luzernes annuelles par hasard ? Non, pas trop. C'était Hubert qui travaillait ce sujet-là. Même les trèfles. Je n'ai pas trop travaillé les trèfles, les luzernes. C'est vrai que moi, je suis en terrain argileux donc la luzerne, je n'ai jamais eu... Ça peut marcher mais j'ai quand même beaucoup de déceptions. Lucien me disait toujours que je mettais trop d'azote pour avoir de la luzerne. Ça correspond à ce qui a été dit tout à l'heure. Est-ce que parmi l'Assemblée, on a des retours aussi sur la présentation de Martin et sur notamment les rapports d'azote en fonction de la capacité des légumineuses à les synthétiser de l'azote ? Plus on en apporte, moins les légumineuses synthétisent cet azote. Est-ce qu'on a des retours sur d'autres types de légumineuses ? En l'occurrence, c'était infocution et la luzerne. Est-ce qu'on a les mêmes tendances ? Est-ce qu'elles sont aussi prononcées ? Est-ce que parfois, elles le sont plus ? Peut-être, Gaëtan, tu pourrais nous parler de ton retour d'expérience vu que tu as pas mal de retours avec du lotier sur plusieurs années, non ? Noël de Neuville, moi, je veux bien réintervenir. Oui, bien sûr. avec notre ami argentin, on avait mis en place du soja avec des cultures. Donc, du soja avec du maïs, du soja avec du blé. Donc, l'objectif du soja, c'était de faire exactement le travail de la luzerne, du bair, de fabriquer à un moment donné de l'azote pour la relarguer pour la culture de blé suivante, etc. Et bon, moi, je l'ai fait ici et aussi en France, mais malheureusement, je n'ai pas le caractère OGM qu'on peut avoir en Argentine. Donc, j'ai eu du mal à trouver des désherbants qui me gardaient mon maïs et mon soja. À chaque fois, je cognais trop les sojas. Alors là, j'essaye de réinjecter des vests, actuellement, des luzernes, un peu de luzerne, mais de la veste, du lotier, des trucs comme ça. en accompagnement du maïs pour voir quels désherbants vont pouvoir me garder cette gamme de légumineuses-là. C'est ça que je fais en ce moment. Et là, pour le coup, le soja, c'était une vocation à être récolté ou c'était un soja typé pour la fertilisation, justement ? Voilà, c'était un soja plante de service pour la fertilisation. Il était… Non, non, il récoltait que le maïs. Et il y avait un effet. Après, il faudrait peut-être retrouver les chinois. Et donc, ça, ça a été fait… C'est certainement encore fait en Argentine et à très grande échelle. et c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui avec les prix des unités d'azote en ce moment. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Tout à fait. Ce que je vous propose, à moins qu'il y ait d'autres questions à instantter, c'est peut-être de passer sur la présentation de Jean-Charles. Comme ça, après, on se reprendra, on peut enchaîner, on se reprendra un temps de questions et d'échanges à la fin pour creuser des sujets si on a frustré des gens. Mais comme ça, on peut avancer et puis tout le monde peut participer et écouter les présentations. Est-ce que ça le va, peut-être, Jean-Charles ? Oui, c'est bon, c'est parti. Super. Merci. Bonjour à tous. Donc, Jean-Charles Devilliers, je travaille sur une ferme de 170 hectares en agriculture biologique avec une volonté farouche d'avoir une énorme réduction du travail de sol. On passe, on utilise, je dirais, trois techniques cumulées qui vont être, un, l'utilisation de couverts végétaux multi-espèces avec une grosse proportion de légumineuses, suivi de, si possible, semi-direct sous couvert végétal et avec l'utilisation d'enrobage de semences pour garantir une levée homogène et performante dès le départ. On cumule aussi un autre levier, on va utiliser les têtes de compost qui vont enrichir la rhizosphère des plantes, inoculer le sol pour obtenir un bon équilibre microbiologique qui correspond vraiment à la niche de la peau qu'on veut cultiver. Et le dernier levier qu'on utilise, ça va être la biostimulation, l'utilisation d'acides humiques et fulviques et l'utilisation d'acides aminés ou de champignons ou de micro-organismes de la rhizosphère qui vont décupler l'homme, voire qui vont faire du biocontrôle. Ça nous permet aujourd'hui, en bio, de pouvoir nous passer des engrais qui coûtent relativement cher en agriculture biologique, mais on n'a jamais ou quasiment jamais on va faire de culture pure. Ça sera systématiquement des cultures associées pour bénéficier du transfert d'azote quand on est vraiment en système avec pas d'azote. Je pense que ça doit être énormément lié. En fait, les légumineuses, à mon avis, elles sont capables de larguer de l'azote dans le sol et de transférer de l'azote à d'autres plantes si on a un réseau mycorhizien qui sert de système d'échange et aussi si on ne met pas d'azote dans le sol. Tout le monde va un petit peu à la facilité et si on met de l'azote hautement disponible dans le sol, évidemment, les plantes ne vont pas injecter du sucre dans le sol ou dans le réseau mycorhizien pour récupérer de l'azote alors qu'il y en a de disponibles immédiatement. Voilà, en gros, les grandes lignes. la culture majoritaire de l'exploitation, ça reste du blé févrole. Pourquoi la févrole ? En fait, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure par rapport aux légumineuses. Celle-ci, elle est quand même assez particulière puisqu'elle va synthétiser entre 70 et 80% de l'azote qu'elle va stocker dans les grains ou protéines et donc elle en prélève très peu dans le sol. C'est une légumineuse qui performe bien quand il n'y a pas beaucoup d'azote de dispo. Contrairement au poids, par exemple, où le poids, lui, va consommer 40% de l'azote qui stocke en grains va être prélevé tout de même dans le sol donc on a déjà besoin d'un petit peu d'azote pour faire tourner la plante. Il y a un bilan consommation captage qui est vraiment très intéressant on est capable d'avoir une plante qui est résistante au gel jusqu'à jusqu'à moins 8 moins 12 l'année dernière où les févroles repartent tout de même et en association avec le blé on trouve on trouve systématiquement un peu plus de points de protéines gratuitement sans mettre d'azote pour s'aimer. On couple ça donc au thé de compost et aux acides aminés pour aller encore chercher des points de protéines supplémentaires du gain de rendement supplémentaire et là on parlait de l'azote pour les légumineuses il semble que l'utilisation des acides aminés elle a une bonne fonctionnalité dans les légumineuses puisque de toute façon c'est exactement ça qui est fourni par les bactéries rhizobium dans les nodosités donc on joue sur ces plans-là et le dernier plan sur lequel on joue aussi c'est on va augmenter le rythme de la photosynthèse en utilisant des extraits de lusernes qui sont très riches en triacontanel le triacontanel il a un effet sur les plantes où il va augmenter le rendement le rendement de la photosynthèse de 30% donc si on a une légumineuse qui nourrit ses rhizobium au sucre si on augmente le rendement de fabrication de sucre on va augmenter mécaniquement le sucre offert au rhizobium et donc en effet rebond on va avoir plus d'azote encore de fabriqué et voilà en gros les grandes lignes du système et on s'essaye à la non-rotation donc on fait systématiquement la même culture ou au moins systématiquement le blé associé à la févrole l'année prochaine on va peut-être rajouter une troisième plante dans le système jusqu'ici on n'a pas de poitrier et on a trouvé une solution technique donc on va pouvoir le faire et voilà donc l'idée c'est simplement d'avoir un blé qui est nourri par la production d'azote de la févrole de l'année précédente et systématiquement avoir de l'azote comme ça qui est bouclé et cyclé dans le système voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour de ma présentation ok super intéressant merci beaucoup de rien est-ce qu'il y a des questions des réactions par rapport à ce qu'on vient de voir ouais Martin je t'en prie ouais moi j'ai une question merci Jean-Charles pour ton retour d'expérience pour les blés associés févrole j'ai souvent entendu dire que la que la févrole c'est une plante de jour long et qu'elle avait du mal à faire son travail des fixations azotées quand on se met ça à l'automne non mais j'arrive bah non non une févrole d'hiver elle fonctionne parfaitement parfaitement dans nos dans nos climats aujourd'hui avec la meilleure l'augmentation des températures une févrole d'hiver elle est même plus performante qu'une févrole de printemps suivant la variété qui va être choisie on va on peut avoir des meilleures performances sur les févroles d'hiver et on le constate au printemps on a des on a vraiment de belles novosités qui se développent super bien toutes colorées roses avec les marqueurs qui vont bien et en nombre de kilos du mélange enfin blé févrole ça dit quoi ? on ne parle pas en kilos mais moi je vais parler en grains on met 30 30 grains de févrole et 250 grains de blé donc on n'est pas loin d'une culture de févrole à 80% et on est pareil sur un 80% de ce qui devrait se mettre en blé mais on est en bio en bio ok donc là Auchan ça se traduit sur quel rapport au niveau de la biomasse entre la févrole et le blé aujourd'hui c'est quasiment quasiment égale et dans deux trois semaines la févrole fera le double de la taille du blé donc ça pose pas ça pose pas de problème Martin était venu une fois chez moi et on regardait du blé qui poussait à l'ombre d'un mur il avait juste le soleil le matin et plus de soleil toute la fin de journée le blé était vert et comme s'il avait été bien bien fertilisé et le blé juste à côté juste à la sortie du mur le blé était franchement pas très pas très beau et c'est justement dû à mon avis à ça qu'en fait le blé il n'a pas besoin d'un enseignement complet toute la journée en définitive s'il a une demi-ombre de la févrole ça se passe ça se passe plutôt bien ok et après du coup j'imagine qu'à la ferme il y a toute une opération de triage après derrière la récolte ah oui oui on va appeler le blé et la févrole on a un blé qui se bat bien pour pouvoir battre les deux et que ça se détache bien de la plante et de l'autre on commercialise les deux indépendamment et maintenant autant jusqu'ici toutes les coopératives et tous les OS et tous les négoces refusaient de travailler du blé associé à de la févrole et aujourd'hui c'est un produit qui est demandé donc ça s'est inversé dans le courant de l'année dans le courant de l'année dernière ok donc oui toi tu vois aussi des intérêts d'équilibre économique et portance aussi sur ces pratiques là carrément là on ne fertilise on ne fertilise pas la seule source d'azote qu'on a c'est les acides aminés et ça ça ne suit pas les cours de la bourse ni du pétrole ni du gaz donc en fait ce n'est pas dépendant de ces matières là donc en fait pour l'instant ça n'a pas bougé donc nous notre dépendance aux énergies fossiles elle est quasi nulle elle ne joue plus que sur le pétrole pour faire tourner la moissonneuse et le tracteur pour semer ou pour scalper oui tout à fait on a des questions dans le chat notamment quelle variété de févrole utilises-tu ? variété d'ivor ok et c'est dans tout l'est de la France c'est celle qui est la plus utilisée pour faire les couverts végétaux d'hiver même chez les chez les vignerons tout le monde utilise celle-là parce qu'elle est elle encaisse beaucoup mieux le froid yes et on a une troisième question quel rentement faites-vous en bio de cette manière ? là on tourne autour des 4 tonnes de mélange blé févrole mais on a des charges de mécan qui sont très très basses et on a des charges en intrant qui sont également très basses donc ça rentre bien dans l'équilibre économiquement c'est aussi la baisse des coûts et la baisse des charges qui te permet de trouver un équilibre de rentabilité oui mais encore en tournant entre 3 tonnes et demi et 4 tonnes sur les moyennes départementales en bio on fait partie des 20% des rendements qui sont bons donc c'est pas déconnant en termes de productivité on a une autre question les acides aminés sont systématiquement apportés avec des TCO si oui à quelle fréquence ou en tout cas même si non à quelle fréquence alors on a on travaille sur 3 apports systématiquement mis avec un support vivant soit de l'extrait de compost soit de l'été de compost je trouve que c'est un bon c'est un bon médium pour assurer le transfert des acides aminés dans la plante aussi bien via les feuilles que via les racines plutôt que d'avoir un acide aminé qui va se transformer si c'est ingéré par les micro-organismes ceux-ci vont aller dans le système dans le système racinaire et il y a un système de rhizophagie qui est mis en place par la plante qui va manger directement les bactéries qui rentrent dans la racine et si on applique des acides aminés directement sur le sol sans les avoir fait manger par un micro-organisme ils vont pouvoir se désorganiser ils vont pouvoir être beaucoup plus lents à pénétrer dans la plante et donc on les mélange systématiquement et ça on les fait à hauteur de 3 minimum 3 passages maintenant 3 passages au sol tu as le passage foliaire là c'est systématiquement au printemps et on a 3 passages qui sont foliaires et racinaires les premiers sont plus racinaires et les derniers sont foliaires ok on a une question par rapport au rendement est-ce que c'est 4 tonnes de mélange ou est-ce que c'est 4 tonnes de blé 4 tonnes de mélange à titre de comparaison on a un voisin en semis en semis direct sur des grosses grosses doses d'application on était à une tonne on était à une tonne de notre voisin de notre voisin conventionnel qui tournait avec 180 unités et où il y avait eu des semis semi-tardifs à port d'azotéron tardif et on était à une tonne de sa moyenne de parcelle je pense qu'on commence à devenir performant même si en définitive on n'apporte pas beaucoup d'éléments dans le système ok et aujourd'hui en ferti tu n'as pas d'apport de ferti organique non non là on a fabriqué nous-mêmes du compost avec de avec de la luzerne encilée et c'est la seule ce sera le seul apport de l'année prochaine et cette année là on a fait une impasse intégrale on a dû mettre j'ai dû mettre de l'azote j'ai dû mettre 10 unités sur des sur des blés durs parce qu'on se lance l'indentine ok c'est intéressant que tu puisses intervenir parce que tu es effectivement en plein dans la thématique on a ouvert le sujet en parlant notamment du prix des intrants azotés et du coup de la dépendance que ça peut ouvrir et effectivement avoir des systèmes qui fonctionnent et qui tournent bien avec aussi peu d'intrants et en fait pas de fertilisation azotée au sol c'est sûr que ça dénote beaucoup et c'est super intéressant Noël vous voulez intervenir concernant cette histoire d'azote dans le système c'est Jean-Christophe dans un système comme ça c'est quand même hyper dommage ce que les éléments azotés qui sortent de sa ferme ne puissent pas revenir ils soient consommés par des animaux ils sont consommés par des humains il faudrait que tous ces éléments-là reviennent là on aura un système équilibré et un système qui va s'améliorer et là si vous voulez présentement on n'a que des sorties c'est là que ça ne va pas la société c'est un point qui me tient à cœur elle a complètement loupé cette histoire-là il faut absolument qu'on retrouve les matières fécales humaines ils sont obligés de revenir sur nos sols nos sols en ont besoin voilà c'est ça que je voulais dire et là on aurait quelque chose de performant après je voulais faire aussi une remarque par rapport aux apports d'azote synthétique Lucien me disait toujours que nous en France on nous a mis la pression avec les pertes de nitrate et en fin de compte si on veut mettre un petit peu d'azote en conventionnel enfin en conventionnel je ne suis pas en conventionnel je suis en SCV mais si on veut mettre un peu d'azote sur des cultures il faut les mettre pratiquement l'hiver quand il pleut justement quand les plantes ne fabriquent pas de sucre au moment où les plantes se mettent à faire fonctionner leur usine c'est là qu'il ne faut pas venir les perturber si l'azote est présente avant on a un volume de potentiel qui est en place et là du coup la culture peut travailler beaucoup mieux voilà je voulais faire ces remarques pour prendre ta remarque initiale en définitive je pense que l'azote pour moi c'est un faux problème en fait comment faire un schéma c'est assez rapide en fait l'azote c'est l'air c'est essentiellement de l'azote quand on achète de l'azote en granulé ou en liquide on achète juste de l'air compressé et mis sous forme assimilable à la plante mais en définitive si on a assez d'air qui rentre dans le sol assez de bactéries dans ce sol là qui arrivent à capter l'azote atmosphérique et en plus une légumineuse qui a une autre performance pour capter l'azote atmosphérique à mon sens vouloir cycler de l'azote ça dépensera presque plus d'énergie que de la faire fixer symbiotiquement par l'usine naturelle j'avais bien aimé le directeur de l'INROC avait fait une présentation sur la luzerne et il montrait qu'en définitive au niveau mondial on apportait 150 unités d'azote qui elles-mêmes étaient on avait 150 unités d'azote apportées et 150 unités d'azote lessivées à l'hectare en moyenne au niveau mondial dans ton système on se met direct sous couvert ça doit bien mieux bien mieux aller tu dois avoir moins de fuite moins de fuite dans le système mais en définitive si ces 50 unités 150 unités d'azote on arrive à les faire remonter on arrive à les synthétiser et qu'il y en a très peu qui 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 est perdu en définitive ça ça se passe super bien je compare un peu le truc à une passoire en fait c'est comme si on essayait de remplir une passoire avec de l'eau et se dire non non on va pas boucher les trous on va continuer de remplir la passoire et ça va ça va il y aura il y aura un petit peu d'eau dedans j'essaie d'avoir cette vision là et me dire bon ben quelles sont les solutions micro bio avec des énergies basses pour pouvoir le faire et bon c'est réduction du travail de sol on évite de transformer l'azote en nitrate on évite que on évite l'anérobiose qui va faire volatiliser l'azote en définitive je pense que on peut moi c'est une voie que je creuse dans mon sens intéressant il y avait une question de Mylène Souvenier sur le compost est-ce qu'il est exclusivement végétal est-ce que c'est un mélange végétal fumé-animal dis-moi si je me trompe tu nous as dit que c'était un compost de luzerne c'est un compost de luzerne et on doit avoir dedans 5% de fumier 5% de fumier dedans un peu de fuyante de volaille et il y a essentiellement des déchets verts des déchets verts très très boisés qu'on a pu récupérer à très très bas coût et pour l'instant moi c'est plus ça va être juste le travail comme un inoculum pour mes sols et plus comme que comme un fertilisant même si aujourd'hui bon une luzerne encilée à mon avis on doit quand même avoir pas mal pas mal d'azote dedans tout à fait tu nous as dit aussi que tu utilisais des micro-organismes autres que le TCO est-ce que tu utilises notamment des fixatrices d'azote est-ce que tu utilises des bactères entre autres oui j'utilise azospiridium c'est une bactérie fixatrice d'azote dans des conditions bien chaudes c'est une bactérie qui a la capacité de fixer 30 unités d'azote donc ça va plutôt bien des essais qui ont été faits sur maïs où on va mettre celle-ci en enlevage de semences conjuguées à d'autres micro-organismes et des extraits de compost on a des racinaires sur maïs qui double près de arriver au stade de feuilles on a des racines qui sont déjà deux fois plus deux fois plus grandes donc c'est un double effet le maïs va fabriquer plus de sucre il va être capable d'avoir plus d'eau un petit peu plus d'azote et ça fait mieux tourner le système de photosynthèse et c'est une spirale positive qu'on fait donc ça c'est des azospiridium tu les utilises en enrobage de semences oui c'est ça oui d'accord et donc là tes recettes d'enrobage si tu as bien compris c'est notamment des extraits de compost notamment des azospirulums et peut-être des acides humic fulviques des acides humic et fulviques du lombricompost du thé de compost qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être mis du guano de chauve-souris ça c'est au niveau microbiologique c'est une petite c'est une petite bombe je suis tombé je suis tombé sur des vieux écrits des années 1850 vers là et quand ils ont commencé à importer des guanos ils ont doublé les rendements agricoles dans les régions qui ont pu en bénéficier et ça c'était pas du tout en adéquation par rapport au nombre d'unités d'azote qu'il y avait dans ce guano à l'époque et là tous les scientifiques ne comprenaient pas ils se disent si je calcule l'azote que j'ai dedans et combien je fais de quintaux de blé en plus mon calcul il tombe pas juste il y a un truc et c'est juste la microbiologie qui est contenue là-dedans qui est hyper hyper intéressant donc on la localise sur le grain pour en utiliser qu'une toute petite très très petite quantité à l'hectare c'est le gros intérêt de l'orbage de semen c'est l'intérêt aussi des TCO mais c'est qu'on va utiliser effectivement de très faibles quantités pour avoir une action qui soit la plus optimisée possible parce qu'effectivement s'il fallait prendre quelques tonnes de guano de chauve-souris dans les champs français on serait vite à court je pense c'est clair c'est clair par contre on met un tout petit peu sur le grain et que la graine elle-même va multiplier ces micro-organismes là dans le sol on va avoir cette même somme microbiologique mais sans la matière parfait c'est intéressant parce que c'est une continuité qu'on va avoir aussi avec Isabella et qu'on a déjà eu avec Martin sur en fait l'importance de la microbiologie dans les systèmes pour pouvoir assurer une multitude de fonctions et notamment la synthèse de l'azote entre autres son assimilation aussi et tout un tas d'autres choses mais en tout cas il y a un gros aspect de travail sur la biologie des sols et peut-être encore plus particulièrement sur la microbiologie pour avoir des systèmes qui soient efficaces et qui soient durables dans un contexte où on va chercher à diminuer les intrants et notamment les intrants d'azote synthétique oui si bon on a tout le monde a tendance à se mettre tard pour avoir des champs propres à mon sens tout l'azote qu'on perd tout l'azote automnale qu'on perd celle-là pourrait être quand même à mon avis mieux utilisée en révisant nos systèmes et nous c'est clairement ce qu'on fait on s'aime tout au moins un mois avant la date qui devrait officielle bio ok vous se met tout un mois à l'avance pour pouvoir maximiser l'utilisation de l'azote c'est ça et arriver au printemps quand on est en période de sécheresse arriver avec des plantes qui sont déjà plus développées qui ont un gros racinaire et qui vont pouvoir encaisser mieux puisqu'elles sont légèrement plus en avance et toi tu as vu la différence entre les systèmes racinaires notamment de tes blés et peut-être de tes févoles aussi avec et sans enrobage oui et même que ce soit avec l'enrobage ou les dates de semis parce que l'enrobage permet de la plante de partir plus vite plus fort c'est l'équivalent de décollette à date de semis qu'on fait en définitive on va avoir des plantes qui sont plus résilientes arrivées au printemps il y aura une meilleure couverture de sol la luminosité elle ne frappe pas le sol donc on a des sols qui se réchauffent qui se réchauffent moins vite et ça permet automatiquement de garder de mieux garder l'eau et après bon ben la plante il faut voir un peu comme une colonne d'eau et plus la plante est grande plus elle a cumulé d'eau plus elle va avoir de résilience à la sécheresse tout de même alors qu'une plante naine bon ben c'est le moment où arrive l'accident climatique si elle a accumulé peu d'eau elle a un tout petit système racinaire et qu'en plus le sol est chauffé au-delà des températures supportables par les micro-organismes ben en fait tout le système s'effondre l'effet qu'on appréhende en ce moment avec les pelouses diverses oui ben c'est ça c'est la même chose tu tonds une pelouse à ras le soleil chauffe un peu là-dessus et c'est bon tu t'appelousses c'est un peu le même le même système pareil pour le binage pareil pour le SMI avec des ronds écartés tous ces systèmes-là avec aucun emmerbement au sol ben on voit que c'est de moins en moins résilient est-ce qu'on a des questions par rapport à tous ces échanges des personnes qui souhaitent intervenir compléter aussi avec des retours d'expérience personnelle pas sûr que ce soit une intervention et du coup moi j'avais une dernière question puis après on pourra passer si ça vous va à la présentation d'Isabella tu disais utiliser du coup des extraits de luzerne notamment pour le triencontanal qui est contenu dedans que tu utilisais du coup sur les légumineuses pour optimiser la photosynthèse donc photosynthèse veut dire plus de production de sucre les micro-organismes des nodules sont nourris par les sucres de l'azote et donc ça produit plus de ça synthétise plus d'azote puisqu'ils tombent plus actifs et donc ces extraits de luzerne c'est quoi c'est des extraits que tu produis toi-même c'est des extraits issus de la fermentation même pas même pas non en fait on fait un extrait frais jusqu'ici les premiers essais qu'on avait fait c'était sur des gros mixers mais c'était quelque chose que c'est quelque chose que j'ai expliqué dans ma formation et que moi j'avais déjà systématiquement dans la formation j'ai un peu tous les essais que j'ai réalisés et ça ça en faisait partie et au fur et à mesure il y a des agriculteurs qui sont dans le groupe TETCompost qui ont recherché une autre technique pour pouvoir faire ça à plus grande échelle et c'est un agriculteur dans l'ouest de la France qui a trouvé ça donc on passe la luzerne à la tondeuse pour qu'elle soit bien broyée et on va utiliser le karcher pour broyer la luzerne et décrocher les molécules de triacontanol qui sont sur les feuilles et là tu récupères le liquide qui ressort un jus frais un jus frais aussitôt le mixage est réalisé on va récupérer que le jus et il y a un système de filtration naturelle en fait la luzerne sur les premières 24 heures de toute façon elle ne fera que remonter à la surface donc on n'aura pas grand chose à filtrer sur tout le liquide qu'on a en dessous ça va plutôt bien c'est assez rapide à faire ça ne fait pas grand chose mais ça a des effets sur un très très grand nombre de plantes alors il y a des plantes qui sont moins réactives le blé n'est pas forcément réactif l'orge ça marche super bien les pommes de terre ça marche même trop bien si on en met trop le maïs ça marche ça marche également et après il y a toutes les toutes les protéagineuses où visiblement on gagne sur un métaille on gagne facile 20 cm de hauteur si on couple acide aminé et extrait frais de luzerne on a nommé ça extrait frais de luzerne c'est à peu près ça qui se passe on a une question de Milène Souvenier donc en orambage le mélange dont tu nous as parlé c'est à combien de litres pour combien de kilos de graines en moyenne en moyenne on peut mettre jusqu'à 3 litres de ce mélange de ce mélange là on va mettre un litre d'acide humic et fulvique un litre de thé de compost et après tout dépend si on a besoin de sécher le grain et d'accrocher de la matière de la matière autour ou pas et là on va pouvoir utiliser plusieurs kilos de guano ou de poudre de poudre d'algues qui vont coller sur le grain et qui vont servir de support aussi au micro au micro-organisme on utilise le trichoderma qui fonctionne bien dans tout dans tout l'univers horticole et ça c'est quelque chose qui est vraiment utilisé en continu dans ces systèmes là et en grande culture ça fonctionne super bien notamment sur le blé pour réguler tous les problèmes de maladie et si on le couple avec des algues on peut complètement réduire la dose efficace parce qu'un sport sur un lit de poudre d'algues il va se développer tout de suite il va manger toute l'algue et donc on va avoir une sphère de typoderma qui est tout autour du grain et qui va le protéger contre les pathogènes du sol ok merci beaucoup on a une question aussi est-ce qu'il y aurait le même effet entre une microgranulation dans la ligne de semis et un eurobage de semence oui je dirais oui ça a le même effet mais ça a le même effet sur toutes les plantes donc on a déjà mis de la microgranulation on a mis du thé de compost avec les autres produits qu'on voulait mettre en eurobage et on le met sur la ligne de semis tout pousse ça pousse mieux mais tout pousse mieux voilà quoi il y a des kénopodes ils avaient doublé de diamètre entre sur la ligne de semis et là on ne l'avait pas là on ne l'avait pas mis quoi on voyait que les kénopodes ils augmentaient de taille et l'automne l'automne suivant on retrouvait encore les lignes dans la culture qui était après le maïs on retrouvait les lignes de semis là où on avait injecté liquide encore sur la culture d'après mais du coup le thé de compost on le voit mis sur du grain le grain germe mieux mais si on commence à le mettre sur le sol tout germe super bien donc c'est pour ça qu'on se permet de localiser sur le grain pour lui donner une petite longueur d'avance et de ne pas trop stimuler la germination des autres graines et voilà quoi donc nous le but c'est vraiment d'avoir une plante qui démarre vite qui a un gros racinaire qui va capter l'azote qui pourrait être lessivé et capter l'azote de l'automne commencer à faire des réserves avant l'hiver faire de la photosynthèse et monter son brique parce que le taux de sucre de la plante c'est vraiment fondamental sur la santé des plantes et voilà on va avoir un brique super élevé on va mieux encaisser l'hiver et redémarrer sur de meilleures bases au printemps et on a des semis réguliers du moins pour l'enherbement c'est aussi un gros avantage c'est que tout est bien levé on n'a pas de trous ou de choses comme ça ou en bio si on commence à avoir des trous dans les semis ça peut être compliqué super clair on avait une question de Christophe pouvez-vous réexpliquer l'intérêt ou non des écartements larges là en l'occurrence c'était notamment pour faire des cultures associées dans ce cas-là oui pour moi je vois il y a deux méthodes soit on est sur un écartement super large et on est capable d'implanter quelque chose dedans comme les maïs à 150 cm qui sont faits au Canada et avec quelques essais qui ont été réalisés en France et avec succès soit on réduit très fortement et on va avoir des plantes qui sont répartis de manière homogène et où on ne va pas avoir de lumière qui arrive au sol et de cette manière les micro-organismes qui sont tous sensibles aux UV eux ils vont pouvoir vivre jusqu'à la surface du sol et on va avoir un sol qui sera une surface de sol qui sera fertile plus longtemps parce que plus humide parce qu'il n'y a pas une grosse montée en température les sols en plein été où il n'y a pas de couverture on peut monter à 50 degrés au-delà de 30 degrés les plantes elles ont des problèmes pour vivre dans ce type de sol ces micro-organismes ont du mal du coup les plantes le subissent aussi tout à fait on prend une dernière question et après on pourra laisser Isabella nous faire sa présentation donc c'est Florian Moulin qui nous pose la question quelle dose d'extrait frais de luzerne utilisez-vous ? nous c'est entre 50 et 100 litres à l'hectare et après sur un blé févrole on va positionner ça et on va le faire deux fois les essais qu'on a fait qui marchaient bien on le positionne deux fois dans l'année et on a vraiment une corrélation sur l'index de végétation qu'on voit par satellite on voit bien on voit bien que là où on a fait des extraits des extraits de luzerne on a un index de végétation qui augmente alors qu'à côté où on n'en a pas fait on voit clairement que les plantes sont pas à fond avec l'index NDVI ok super clair voilà je pense que merci beaucoup pour l'échange parce que c'était super intéressant et ça permet d'avoir l'appréhension de systèmes in situ comment ça fonctionne comment vous arrivez à faire tourner des systèmes avec finalement des niveaux d'intrants pour pas dire faibles mais quasi nuls en fait donc super intéressant merci beaucoup c'est moi qui te remercie salut du coup je vous propose d'écouter maintenant Isabella qui voulait nous faire une présentation aussi sur cette thématique et qui va pouvoir clore les présentations de ce soir et sur lesquelles on va pouvoir échanger aussi par la suite oui en fait je vais juste apporter quelques éléments complémentaires d'informations pour insister sur le fait que dans le cycle de l'azote Jean-Charles Devilliers a nommé plusieurs plusieurs intrants tous différents les uns des autres qui contiennent effectivement beaucoup beaucoup de choses et je voudrais insister sur le fait que dans les sols tout le monde sait aujourd'hui que le microagrégat du sol c'est vraiment ce qui le constitue le microagrégat du sol ne se voit pas à l'œil nu il est très 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 petit il est de 20 à 50 microns et les bactéries sont toutes à 0,5 micron 1 micron 10 micron mais ce microagrégat en fait qui maintient les sols qui les tient il est constitué de bactéries de matière organique stable en fait la matière organique la plus stable dans les sols est dans les microagrégats donc c'est toujours intéressant de le savoir et d'argile et d'extraits produits par champignons et bactéries tout ça c'est bien tenu ensemble dans la vie biologique du sol c'est ce qu'on essaye tous d'obtenir dans les sols c'est une comment dire une porosité biologique mais stable donc qui est obtenue par l'absence de travail de sol et le maintien des lombriques des vers de terre et des champignons et des bactéries dans les intrants dans les grands intrants dont on a parlé tous les intrants vivants aussi il y en a eu pas mal puisqu'on a parlé de lombricompost de thé de compost d'azospirillum bactéries fixatrices d'azote mais qui n'est pas en symbiote guano qui contient aussi des micro-organismes tout ça n'est pas du tout stérile et je dirais que dans les grandes familles d'intrants qui sont là il y a à la fois des aérobies strictes qui auront besoin tout le temps d'oxygène pour vivre et des anaérobies facultatives c'est-à-dire toutes ces bactéries qui sont des protéobactères qui sont des bactéries très 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 anciennes qui ont créé la vie même avant qu'il y ait de l'oxygène sur la planète Terre et que nous portons tous dans notre corps que chaque animal porte et qu'ils font partie de tous les excréments parce qu'on parle du cycle de l'azote mais si on parle d'excréments de fumier de recyclage de l'azote systématiquement ils sont accompagnés de ces fameux protéobactères bactéries anaérobies facultatives qui supportent l'oxygène mais doivent s'en protéger et il est intéressant de noter que la comment la nitrogenase parce que là moi je vous parle surtout des micro-organismes qui permettent de fixer l'azote dans les sols bactéries libres elles sont en association avec les végétaux je pense que quand vous avez des légumineuses vous cultivez des légumineuses et des couverts végétaux avec des céréales ça n'empêche pas puisque vous n'apportez pas d'azote minéral vous n'apportez pas d'azote nitrate ammoniacale important venant de l'extérieur ça n'empêche pas une fixation de l'azote aussi par des bactéries libres qui sont juste à côté les bactéries qui fixent l'azote en symbiose en légumineuse sont dans la plante dans les racines de la plante mais il est tout à fait possible qu'à côté d'autres bactéries fixatrices de l'azote libre soient présentes et même en absence de légumineuse et en fait l'azospirillum que l'on met dans un sol par exemple on sait aujourd'hui que cette bactérie qui est aérobie doit absolument trouver le moyen de protéger la nitrogénase qu'elle va sécréter dans l'environnement extérieur donc ce n'est pas du tout un enzyme qui est présent dans la bactérie c'est aussi l'enzyme qui est libéré à l'extérieur de la cellule et cette nitrogénase va avoir besoin d'être protégée de l'oxygène et pour ça on sait aujourd'hui qu'ils font des kystes donc toutes les bactéries qui vont vouloir fixer de l'azote vont se mettre en kyste et vont se protéger avec des polymères qu'elles vont fabriquer et étrangement on voit que les plantes dans les exudas sont capables de donner à ces bactéries fixatrices de l'azote des sucres du carbone des acides aminés des acides organiques qui tous vont impacter la possibilité de faire on appelle ça des EPS des polymères des saccharides des polymères qui sont extracellulaires et qui vont enrober les bactéries qui vont faire des sacs si je pouvais partager l'écran j'ai une photo mais je pourrais l'envoyer sur Whatsapp par la suite ces sacs contiennent des bactéries elles se mettent en surface du sac et à l'intérieur les nitrogénase sont en train de tourbiner tourbiner et prendre le N2 et faire de l'ammonium donc quand on fait un sol poreux il y a des parties qui doivent être protégées du dioxygène parce que ça ne permet pas à certaines bactéries de bien fonctionner et quand on fait des apports par exemple de l'ombrie compost surtout on sait qu'on apporte aussi des anaérobies des protéobactères et c'est pour ça aussi que là j'interpelle quand même tous les gens qui font des biofertilisants de pouvoir un peu nous donner nous fournir des informations sur tous les fameux lacto-fermentés que l'on fabrique les impacts des lits au fer qui sont des lacto-fermentés l'impact des préparations lacto-fermentés de plantes ou de céréales ou d'autres choses sur en général la porosité des sols donc Baptiste m'a expliqué que lui quand il met des lacto-fermentés sur des sols il a un impact sur la porosité et ce qui est étrange c'est que vraiment je pense que non seulement on protège des fonctions de micro-organismes entre autres qui sont celles de fixer de l'azote donc si on veut fixer de l'azote dans les sols il est important aussi de se poser cette question quand j'apporte des préparations des biofertilisants à un moment donné il faudrait apporter aussi des lacto-fermentés quand je rappelle que le lacto-fermenté c'est de la bactérie qui fait des acides organiques qui ont un pouvoir de corriger les pH très très fort qui font des préparations avec des pH de 3 et avec des redox très 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 bas et ça doit être des micro-organismes capables d'aider tous les autres micro-organismes champignons et bactéries aérobies à supporter les stress oxydatifs à supporter les stress d'oxygène donc chaque fois qu'on veut mettre des inoculums dans un sol pour moi il est important de le faire accompagner avec cette question-là est-ce qu'à un moment donné j'apporte aussi des anaérobies en fait on essaye surtout ici dans le sud on est extrêmement coupé de tous les apports de fumier on n'a pas d'élevage de bovins on n'a pas de cycle de l'azote donc on est obligé de travailler avec des composts avec des couverts végétaux avec des stress hydriques importants donc on va essayer de se débrouiller avec tout ça mais on va devoir aussi apporter des biofertilisants et apporter des lactofermentés pour traiter et des composts et des couverts végétaux et des sols pour retrouver des micro-organismes qui sans doute sont des grands grands absents dans nos sols aujourd'hui voilà c'est ce que je voulais un peu témoigner et j'en reparlerai aussi à Martin à un moment donné ce serait vraiment intéressant à un moment donné de faire des enquêtes poussées sur l'impact de ces biofertilisants à la fois sur la vie des sols la croissance la croissance des racines et la vie la capacité des autres inoculums à bien travailler dans les sols voilà c'est à peu près tout la seule chose je ne veux pas aller plus loin aujourd'hui parce qu'on a déjà beaucoup parlé non mais c'est très clair et très complémentaire merci beaucoup Isabella peut-être si tu peux brièvement te présenter savoir un peu qui tu es pour situer un peu pour les personnes qui nous écoutent oui en fait je suis de formation microbiologiste et ingénieure agronome et donc on m'a fait travailler j'ai fait de la recherche donc je suis capable un peu d'aller fouiller dans les publications de poser des questions à des chercheurs d'aller comprendre un peu tout le puzzle de tout ça de tout ce qui se met en place et en même temps je gardais le contact énormément avec les gens qui sont sur le terrain en agriculture bio en production de compost et en utilisation par exemple des lactos fermentés d'ortie de consoude puisque j'ai travaillé avec le groupe des gens qui ont travaillé sur les PNPP à un moment donné mais en fait je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin avec cette préparation là parce que je les ai vus je les ai vus fonctionner aussi par exemple dans la biodépollution des sols des sols qui sont pollués et contaminés par des matières actives chimiques des matières actives herbicides des matières actives insecticides et autres les lactos fermentés systématiquement ont énormément soutenu les autres micro-organismes champignons et bactéries capables de faire la biodégradation donc on n'a pas encore toutes les réponses mais pour moi c'est à la fois dans ces préparations les métabolites donc par exemple dans une préparation lacto-fermentée il y a du GABA du gamma-amino-butyric-acide qui peut avoir des effets antioxydants et des effets hormonaux hormone-like type sur les végétaux systématiquement des composts qui ont été amendés qui ont été enrichis avec des lactos fermentés on a vu les champignons vraiment avoir une toute autre activité bien différente à la fois dans le compost et dans les sols je dirais que comme consultante comme ingénieur anocronome-consultante on me demande d'aider à faire des choix de biofertilisants des choix d'intrants mais j'aimerais absolument sensibiliser les producteurs sensibiliser aussi les gens qui sont dans l'économie circulaire de traitement des déchets on a un projet avec l'atelier du fruit de prendre des déchets issus de l'agroalimentaire de la tomate ou des fruits des transformations des fruits de l'extraction des préparations de jus aller chercher ces grandes masses de déchets très riches en sucre encore et de n'en faire que des lactos fermentés et de les proposer aux producteurs soit de céréales soit des oliveries soit de la vigne ou autre chose ou même des productions de maraîchage et aller voir systématiquement l'impact sur les développements des végétaux et des micro-organismes du sol il y a une clé de voûte dans les sols j'ai l'impression qui était abandonnée qui n'est pas connue et qui se trouve dans les micro-agrégats et là je pense qu'il faut oser prendre des projets j'en ai parlé aussi à Conrad Conrad Schreiber je crois que ces derniers temps il a été sensibilisé à ce sujet là il a pris du petit lait il a pris du lactosérum il a pris des levains des levains quand vous faites par exemple une lactofermentation sur des farines et des grains que vous avez récoltés vous-même sur place vous récupérez tous les endophytes qui sont à l'intérieur de ces grains les endophytes sont hyper importants dans les végétaux si vous prenez pareil de la luzerne même mise Jean-Claude Jean-Claude de Villiers a dit je vais faire de la luzerne encilée oui absolument parce que de la luzerne encilée d'autant plus si elle contient ses propres endophytes ça va apporter de nouveau des micro-organismes aérobis et anaérobis mais surtout les anaérobis aussi dans les sols et il faut comprendre en fait que c'est pas grave si on apporte des anaérobis ils vont se mettre là où il y a de la place ils vont se mettre là où on en a besoin c'est-à-dire dans les zones du sol les micro-agrégats qui sont certainement les zones les plus anaérobis du sol et c'est peut-être là que certaines fonctions qu'on a un peu loupées qui soutiennent tous les autres micro-organismes aérobis c'est peut-être que là il se passe des choses qui sont importantes c'est quand même incroyable qu'un lacto simple lactofermenté puisse être mis sur un sol compacté et créer de la microstructure donc ça se passe dans le micro-agrégat donc à l'avenir on saura si ce sont les métabolites si ce sont les bactéries elles-mêmes on trouvera peut-être un jour la réponse mais il y a des choses sur le plan physico-chimique très très importantes de tous ces composants un lactofermenté c'est des acides organiques des antioxydants des bactéries il y a vraiment des choses des acides aminés très certainement bien sûr aussi et du phosphore organique un lactofermenté de céréales c'est du phosphore organique du phosphore qui est mis à disposition aussi sous certaines formes pour les plantes donc il y a quelque chose à aller jouer là-dedans surtout dans les terrains et dans les sols où il n'y a plus de contact avec l'élevage et avec les bovins voilà donc je dirais que je suis vraiment entre le terrain et la microbiologie dans les publications et dans la recherche de solutions pratiques mais pour les soutenir aussi vraiment pour les soutenir de telle manière que des scientifiques s'y intéressent et que de l'argent soit investi pour aller comprendre mais qu'est-ce qui se passe et peut-être qu'à l'avenir on pourra faire des composts enrichis en lactofermenté très important et avoir des lactofermentés pour avoir des traitements de sol et peut-être même des traitements foliaires mais il faut que ce soit des amendements disponibles comme les amendements compostés classiques organiques classiques qu'on peut trouver partout que ce soit pas des produits biostimulants vendus en bidon très cher parce qu'il faut du volume un peu comme la luzerne qui est fraîche et qui est mise en production 50 à 100 litres par hectare c'est important c'est du volume on va pas commencer à acheter ça chez un fabricant de lactofermentés ça va commencer à coûter un peu cher donc avec Conrad on est en train d'essayer d'imaginer comment réussir à sensibiliser et avoir des productions locales production locale à la fois de lactofermentés de compost et de thé de compost et de tout ça c'est important de se mettre ensemble pour se soutenir pour avoir accès à tout ça parce que chacun dans son coin c'est un peu compliqué voilà tout à fait merci beaucoup c'est un très bel enrichissement des premiers échanges qu'on a eu clairement encore une fois dans le chat si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser on y fait évidemment parvenir on a eu je pense une appréciation de Jean-Charles Villiers du discours et il y a des choses qui sont éminemment complémentaires dans ce que vous avez pu ajouter je retiens notamment l'entraide qu'il peut y avoir en tout cas la synergie qu'il peut y avoir entre les apports de micro-organismes aérobies qu'on a dans le thé de compost pour ceux qui ne savent pas forcément on va reproduire la microbiologie qui était présente dans un compost mais avec de l'oxygène donc on va reproduire essentiellement des micro-organismes qui respirent de l'oxygène dans le cas des lactofermentations des extraits fermentés etc on va reproduire des micro-organismes qui ne respirent pas d'oxygène qui sont anaérobies et donc il y a apparemment une complémentarité de ces deux gammes de micro-organismes qui sont évidemment intéressantes dans les sols on a des choses on a des zones qui sont éminemment anaérobies des zones qui sont éminemment anaérobies et il y a effectivement beaucoup de choses à creuser sur ces thématiques là j'avais peut-être une je ne sais pas si c'est une remarque ou si c'est un apport mais tu parlais tout à l'heure Isabella du fait qu'on a fait des progrès avec l'apport de lactofermentés et qu'il fallait prendre en compte l'apport de micro-organismes anaérobies dans les systèmes je pense qu'un des gros progrès qui a été fait notamment sur les extraits fermentés de plantes orties consoudes etc ça a été notamment de contrôler la fermentation il y a anaérobies et anaérobies et quand on va utiliser typiquement quand on fait de l'ensilage on va apporter des bactéries lactiques qui vont permettre de faire l'ensilage on va apporter des bactéries qui fonctionnent sous format anaérobies pour contrôler notre fermentation et avoir des produits qu'on développe de A à Z et dont on connait les mécanismes et les méthodes de reproduction donc il y a vraiment un enjeu et surtout dans l'autoproduction un enjeu à avoir les bonnes techniques les bons intrants aussi pour pouvoir après être autonome à la reproduction de ces choses là pour moi depuis toujours je pense que les plantes sont au service des micro-organismes c'est pas les micro-organismes au service de la plante vous pensez que les micro-organismes ont créé les plantes et avant tout les bactéries anaérobies ont créé toutes les plantes et toutes les bactéries photosynthétiques donc le chloroplast à l'origine c'est une bactérie anaérobie donc pour moi les bactéries les micro-organismes les plantes sont entièrement au service des micro-organismes comme on a stérilisé les sols elles font ce qu'elles peuvent maintenant les plantes mais tant qu'il n'y a pas de micro-organisme elles sont en train d'essayer d'en avoir d'en avoir d'en avoir d'en avoir l'objectif d'une plante c'est créer du micro-organisme et acquérir du micro-organisme dans ces tissus donc il faut un petit peu changer le discours maintenant je crée du micro-organisme parce que le micro-organisme va aider mes plantes et si je ne le fais pas mes plantes vont sans cesse essayer de faire du micro-organisme merci du coup de Xavier pour la réponse moi je voulais faire une autre remarque aussi tu nous as dit tout à l'heure aussi que notamment les azospirulomes ou en tout cas les bactéries fixatrices libres d'azote elles vont du coup synthétiser évidemment de l'azote de l'atmosphère pour aller le rendre disponible pour les plantes et cet azote il est notamment sous forme d'ammonium et pour boucler avec le début de la présentation de Martin ce qu'on voyait tout à l'heure c'est que l'ammonium c'est notamment une forme d'azote qui demande moins d'énergie à la plante et notamment qui lui demande moins de ressources en eau pour pouvoir l'utiliser et en faire après les acides aminés peptides protéines etc donc on a aussi une chaîne vertueuse dans l'utilisation de la microbiologie via les plantes ou via les apports ou via les deux de l'utilisation de cet azote atmosphérique et l'utilisation des produits de cette synthèse de la microbiologie j'ajouterais aussi qu'automatiquement quand un azospirillum est capable de se développer dans un sol ça veut dire que beaucoup d'autres choses à côté sont capables de se développer il n'est jamais tout seul et dans tout ce qui se développe à côté il y a des productions de vitamines des productions d'hormones cytokinine gibéréline directement des micro-organismes pour les plantes donc en fait il y a un retour vertueux bien plus important encore que simplement de l'azote ça c'est évident et je pense que les mycorhizes sont tout à fait capables de faire la même chose qu'une plante c'est-à-dire d'aller quelque part et demander à des bactéries de fixer de l'azote pour que les mycorhizes en profitent et ramènent l'azote à la plante je veux dire là où il y a des bactéries il y a des champignons enfin tout va ensemble mais la chose est vraiment très surprenante et j'espère qu'on trouvera ça un jour qu'on trouvera comment ça marche parce que c'est intéressant de savoir toujours comment ça marche parce que le jour où ça ne marche plus on peut comprendre pourquoi ça ne marche plus ça sert à ça de savoir et en fait parce qu'il y a des sols qui sont bloqués qui ont de la matière organique et qui sont bloqués qui ne sont pas assez vivants donc il y a bien signe qu'il y a quelque part des clés de voûte dans les micro-organismes et qu'il y a peut-être des populations qu'on a un peu oubliées et que l'on néglige et que ce sont des fondements de la microbiologie des sols peut-être mais on verra on verra avec le temps on verra avec les expériences voilà Martin tu voulais participer oui tout à fait j'avais des questions de membres agroliques que je suis en ce moment sur l'effet sur la vie du sol durée protégée avec des inhibiteurs de l'uréas donc j'ai fait ce qu'on entend souvent voilà les inhibiteurs de l'uréas c'est très mauvais pour la vie des sols c'est une vraie merde ces trucs là et donc j'ai fait une revue de littérature scientifique en regardant l'activité des micro-organismes mais aussi la biomasse microbienne et j'ai trouvé strictement aucun effet des inhibiteurs de l'uréas sur la vie du sol et je voulais savoir si vous aviez quel est le cas dans ce groupe a des avis là-dessus ou si effet il y a il n'a pas été mesuré car son amplitude de l'impact est beaucoup trop faible comparé à des phyto du travail du sol de la dote sur le choc personnellement je n'ai pas de retour mais peut-être que tu peux nous expliquer le mode de fonctionnement aussi des inhibiteurs honnêtement je ne me souviens plus du fonctionnement après les essais que j'avais pu voir c'était comparé en sol travaillé et semi-direct il n'y avait aucune différence en fait je veux savoir si quelqu'un avait un retour mais visiblement il n'a pas l'air d'avoir trop de non simplement je peux de toute façon tout ce qui est microbiote et tout ce qui est microbiologie des sols à chaque fois de toute façon on compare l'agriculture conventionnelle l'agriculture de conservation des sols l'agriculture biologique il y a à chaque fois des grandes différences il y a de plus en plus d'articles qui disent que le parcours agronomique lui-même a un impact sur tous les micro-organismes du sol le dernier là on est dans les céréales mais ça paraît tellement évident alors peut-être que dans les grandes cultures vous n'avez pas d'apport extérieur en compost vous êtes sur des rotations vous prenez du temps beaucoup de temps pour mettre un microbiote dans un sol ça vous prend du temps mais je pense que c'est évident les parcours agronomiques eux-mêmes ont des impacts sur la diversité et la quantité des micro-organismes donc il est possible que l'inhibiteur du réas dans un mode de fonctionnement conventionnel il y a tellement peu de micro-organismes dans les sols que de toute façon l'impact on ne va pas le voir puisque c'est à utiliser dans des parcours agronomiques où on se fout complètement du microbiome du sol quasiment donc on n'essaye pas de le constituer on n'essaye pas de le construire l'inhibiteur du réas il enrobe le ré pour que le ré ne soit pas dégradé trop rapidement alors je ne sais plus si c'est une protection par rapport à une oxydation de l'air mais je ne pense pas parce que maintenant ils essayent de mettre le ré de toute façon au niveau du sol sans l'ajecter dans le sol sans l'enfuir dans le sol de manière à ce que justement le ré ne se débobine pas je pense que l'inhibiteur du réas par rapport à tout ce qu'on met à côté comme autres fertilisants minéraux et 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 ce n'est pas de toute façon dans un système de production qui soutient la vie du sol donc c'est normal qu'on ne voit pas d'effet sur la vie du sol puisque de toute façon il n'y en a pas assez il n'y en a pas suffisamment en tout cas sur le fonctionnement des inhibiteurs je crois que ça va ça agit plus sur sur les bactéries qui sont nitrificatrices qui vont transformer les les complexes uréiques qui sont des complexes plus réduits en 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 hydrate donc du coup on n'a pas beaucoup répondu à ta question Martin mais j'espère que t'es pas trop déçu non non il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal du tout ça va on a eu une remarque aussi de Noël de Neuville d'ailleurs qui a la main levée depuis tout à l'heure mais je crois que c'est d'avant j'espère que je ne t'ai pas pas laissé la parole mais du coup aussi qui répondit sur le fait que que l'alimentation qui est issue de cette agriculture avec une synthèse par la microbiologie évidemment d'azote mais aussi de tout un tas de constituants de vitamines d'antioxydants d'acides organiques etc permet une agriculture qui est bien meilleure ou en tout cas qu'on peut facilement imaginer il y a des études qui montrent ça aussi avec des qualités nutritives qui sont bien meilleures que ce soit pour l'élevage mais aussi évidemment pour l'être humain donc une agriculture qui prend plus en compte son environnement et qui appelle aussi à des produits de meilleure qualité et donc à meilleure valeur nutritive aussi et donc ça c'est des choses qui sont encore en exploration sur tout un tas de choses puisque la microbiologie des sols c'est un domaine très très vaste et dans lequel on apprend des choses en permanence c'est une période de diffusion de connaissances sur ces sujets-là donc c'est très très intéressant mais on se rend compte aussi qu'il y a aussi tout un tas de choses à apprendre sur ces dynamiques-là est-ce qu'on a des remarques est-ce qu'on a d'autres questions qui pourraient venir compléter ces interventions si pas forcément ce que je vous propose c'est que c'est qu'on puisse ah si on a une question de Jean-Charles est-ce que les sols qui fonctionnent naturellement ne sont pas liés à un biotope organisé avec les aérobies au-dessus et anaérobies facultatives en dessous en tout cas est-ce qu'il n'y a pas des strates au niveau de la microbiologie avec effectivement des aérobies plus en surface et du coup plus on va en profondeur plus moins on a d'oxygène et donc plus on a de populations anaérobies ok en fait je suis d'accord moi quand je parle d'aérobies et anaérobies ce sont des micro-organismes qui doivent se côtoyer ils sont ensemble au même endroit mais dans des je dirais ce qui est anaérobies doit être le plus près possible de l'aérobies pour lui fournir ce dont il a besoin parce que s'il produit des antioxydants plus intéressants et des vitamines plus intéressantes c'est l'aérobies qui est juste à côté qui va aller le choper je pense que de toute façon les champignons sont bons pour ça parce qu'ils vont aller pointer des ifs le plus loin possible ils peuvent aller dans des zones où il y a par exemple quand vous avez beaucoup de matières organiques dans un sol automatiquement vous allez avoir des zones anaérobies puisque même les particules organiques d'un compost il y a des zones anaérobies à l'intérieur des particules de matière organique et de l'aérobie à l'extérieur tout ça se côtoie et mélangé ensemble et doit se côtoyer si on avait que de l'aérobie en haut et l'anaérobie en bas ça veut dire que là on a séparé tout le monde et il n'y a plus de connexion alors c'est sûr qu'un sol qui est plus bas mais il y aura moins c'est toute la porosité qui est importante la porosité va permettre de faire des agrégats des micro-agrégats et c'est à l'intérieur des micro-agrégats qu'il doit y avoir beaucoup plus d'anaérobie et là les hyves de champignons vont aller en surface autour de ces micro-agrégats être capables d'aller chercher quelque chose qui est de l'ordre de l'anaérobie mais de l'emmener loin vers de l'aérobie il y a des micro-organismes qui font les intermédiaires et champignon il est à l'aise parce qu'il a des hyves s'il respire à un bout de l'hyve et pas à l'autre bout il est capable de supporter des zones plus ou moins anaérobies puisque c'est un filament donc je ne sais pas je ne sais pas quand est-ce qu'on trouvera les réponses mais il y a vraiment à aller chercher quelque chose la matière organique va créer de l'anaérobiose parce qu'elle va faire consommer tellement d'oxygène qu'il n'y a plus suffisamment d'oxygène et cette absence d'oxygène veut dire qu'il y a de l'azote de CO2 mais il y a beaucoup d'autres choses présentes il faut comprendre par exemple que les bactéries du sol elles ont besoin elles sécrètent des molécules volatiles pour communiquer avec les plantes et pour les stimuler dans leurs enracinements donc la porosité est importante un bacillus va sécréter des molécules volatiles mais là c'est pareil je n'arrive pas à trouver des documents qui disent de quoi est composée l'atmosphère d'un sol en fonction de la profondeur en fonction de la porosité de toutes ces choses-là je cherche je n'ai pas encore trouvé ça répond ça répond à la question où effectivement il y a des micro-organismes aérobie et anérobie qui cohabitent dans le milieu et avec effectivement cette précision intéressante que la matière organique étant donné qu'elle est riche en tout un tas d'éléments pour la microbiologie en éléments nutritifs va faire que les anérobies vont beaucoup respirer l'oxygène va se raréfier donc forcément on a des zones d'anérobie et c'est là où le contrôle des deux peut être intéressant est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que je vous propose c'est que s'il n'y a pas de questions qu'on puisse clôturer tout ça en attendant évidemment pour si vous avez d'autres questions qui vous viennent dans les dix minutes ou dans deux jours ou dans une semaine évidemment le groupe est fait pour ça c'est-à-dire que vous posez vos questions vous intervenez directement avec les personnes qui nous ont fait les présentations aujourd'hui avec les personnes qui ont participé vous nous partagez vos retours d'expérience vos échanges vos idées etc et comme ça on peut continuer à travailler sur ces sujets et à échanger sur ces sujets tous ensemble en tout cas merci beaucoup du coup à Martin Isabella à Jean-Charles De Villiers et à toutes les personnes qui sont présentes parce que l'objectif c'est de faire corps aussi c'est d'avoir des choses de pouvoir évoluer ensemble sur toutes ces thématiques de pouvoir récupérer les retours d'expérience de tout le monde pour que tout le monde puisse grandir aussi plus fort et plus rapidement et on fait une biostimulation de nos connaissances et donc voilà donc merci d'être présente d'être présente qui est en train d'être d'être présente